Musique Bon, toujours à Georgetown. Il se passe pas grand-chose. Hier, j'ai vraiment pas fait grand-chose à part sortir avec Alfred. J'ai reçu un coup de fil de l'ambassade du Venezuela. Et là, ils ont mis les documents. Ils vont me recontacter mardi l'on est jeudi. C'est même pas sûr que ça marche. Mais si ça marche mardi, ils disent que ça devrait être bon que je me pointe en l'ambassade qu'on règle tout. Ça fait qu'il me reste encore pas mal de jours à chiller. C'est de prendre l'avance sur mes vidéos. Mais là, Georgetown, pas de temps d'affaires à voir. Mais c'est vrai que je pourrais sortir un peu plus. Je sais pas trop quoi faire. J'ai sûrement à faire quelques tours de vélo, j'imagine. Je m'en vais au centre d'achat, pas trop loin. J'ai pas été pour dire que il n'y a plus grand chose à faire déjà. J'adore faire les réjuviteries. Je sais pas si je vais filmer beaucoup les prochains jours. Je ferais pas grand chose. Je vais essayer de voir. Est-ce que le guest house, théoriquement, c'est 45 QS par jour. J'essaie de voir si ils peuvent m'en faire un deal si je finis par quasiment rester deux semaines. Après ça, si j'ai le visa, il faut que je me dirige vers Lethem. Qui est genre 550 km du pire chemin ever. Je sais même pas si je vais n'avoir assis avec mon mois de visa que j'ai eu. On va voir. C'est un peu poste que je suis promené à pied à Georgetown. Il y a jamais jamais de trottoir. Fait que là, je marche sur le gazon. En Gougoun. En tout cas, c'est de la maman. Arthur Chong Convention Center. Fait que, hein? Je dirais le genre d'architecture de l'Asie centrale ou ce que j'ai vu en Iran, genre. Bien sûr, il y a des décorations de Noël partout. Où s'en va la chaîne YouTube? Je suis devenu un vlogueur de centre d'achat. Mais je me suis pris de quoi qui est vraiment bon au restaurant asiatique. Fallu que je résiste d'aller au Burger King. T'sais, j'étais à l'épicerie tantôt avec la musique de Noël. Pis, t'sais, j'commence à planifier que si ça marche à visa, il faut que je traverse, t'sais, la trille vers l'éthème qui est ce qui paraît la pire du monde. Fait que, t'sais, je disais, je vais commencer à acheter de la bouffe pis tout. Je disais, je vais acheter des bines, des bush baked beans. T'sais, des bines. J'achetais ça, c'est une grosse cam, quand même. Ou, c'est peut-être, t'sais, j'en achetais, moi, des vancamps, je sais pas quoi, à une pièce. Ça, ok, c'est une grosse, mais 950$ de Guyane, ça revient à genre... 6 piastres. C'est tellement cher, l'épicerie, ça. J'pense qu'il va falloir, t'sais, j'aille vraiment au marché acheter des produits plus frais, là, t'sais, mais sur le chemin, je sais pas qu'est-ce que je veux trouver. J'suis découragé. C'est comme le spot où j'suis stand-by, t'sais, aussi longtemps, c'est le spot le plus cher. C'est un peu push. C'est maintenant vendredi, mon journée de chillage. J'ai commencé à lire Hyperion, un cycle de science-fiction. Sinon, j'suis sur la terrasse, à haut du guest house, ça chill. J'suis retourné dans mon bord, je lis mon livre, une petite bière. Ailleurs, j'avais pas marqué. Très belle texture, rap à kiwi, des granites, un gage de qualité. J'suis présentement dans le parc national. National Park. Y'a pas de nom, t'sais, on est habitués au Canada aux États-Unis, le Yosemite National Park, je sais pas quoi, là, t'sais. Bryce Canyon National Park, mais c'est juste National Park. Ça va peut-être être le prochain nom du Glacier National Park, quand les changements climatiques auront fait fondre le glacier. Plus que glacier, National Park. Y'a une petite trail qui fait le tour, y'a des terrains de rugby, on dirait. J'pense que j'ai même vu sa carte toquer sur le gazon. C'est pas mal dans le centre, t'sais. J'ai longé la mer pour me rendre ici. J'essaye de sortir un peu, y'a pas grand chose à faire encore. Hier, j'ai lu Hyperion toute la journée. C'était vraiment bon. J'suis sorti juste pour aller dans un bar, puis j'ai lu mon livre dans le bar. Bon. Je vais faire un petit tour aujourd'hui. Bon, ben j'ai fait le tour du Parc National en trois minutes. Yeah! I love Guyana! Mon beau bicycle. Ouais, mais j'me rends compte aujourd'hui que le monde chauffe en innocent, même si samedi, parce que j'ai comme perdu mon miroir. Il est tombé à l'hostel, j'ai oublié de le remettre. Mais j'me rends compte à quel point j'suis dépendant de ça, parce que là, j'ai peur de me promener en ville. Le monde fait n'importe quoi. Avec le miroir, j'suis plus capable de gauger. Ah, la spot ici est quand même beau, j't'étais pas venu. C'est sur le Marriott qu'il y a sur le bouquin. Je pense que c'est genre 600$ la nuit. C'est bien trop ça. Et l'eau est-tu bonne? Elle est chaude et brune. Je sais, on dirait qu'elle va mouiller. Un graffiti de Jésus. Un vieux phare de Georgetown. J'ai trouvé un café cool. J'ai pris un double expresso, 1000$. Aïe aïe. Ça en vient genre à 7$ canadiens. C'est de la vie. En route pour aller chercher des bières. Avant que le soleil se couche. C'est la journée du visa, enfin. Il faisait deux jours où j'ai rien filmé. J'ai juste écouté Netflix et lu mon livre. Il faut que j'aille à la banque faire le paiement. Et après ça, vers l'ambassade. Je suis nerveux. J'ai mal dormi. Je me suis réveillé. Je me sentais malade. J'ai même vomi. J'ai énervé. On va voir. Je vais l'avoir. Je vais avoir mon visa. J'ai eu une entrevue. Pas directement avec l'ambassadeur. Mais avec un plus big shot. Il était super smooth. Super cool. Honnêtement, il m'a rassuré beaucoup. Genre, il était là. C'est pas plus dangereux que des places que tu aies déjà allées. J'ai été carte sur table. J'ai dit que j'étais en vélo. D'habitude, je le passe. Des fois, sous silence. J'avais montré l'article de moi dans le journal avec tout mon trajet. Il était super rassurant. J'ai laissé mon passeport imprimer le petit truc. Ça va être près demain matin. Je sais pas si je pars après-demain ou si je pourrais tout préparer mon stock. Venir ici, pogner mon visa et partir. Je me sens encore un peu tout croche. On va voir si je vais aller me reposer. Je me sens encore ordinaire. J'ai dormi une bonne partie d'après-midi. Je devrais être content que mon plan marche. Je me sens un peu tout croche. Un peu comme à Paramaribo. J'ai vraiment l'impression que c'est sous-conscient. C'est le stress que je sais pas. Qui me fait sentir malade. En tout cas, si tout va bien, mon but serait de partir d'ici, de la guest house. Avec mon stock prêt. Puis passer à l'ambassade, pogner mon visa. Puis partir de Georgetown vers le Thème. Aujourd'hui, en sortant de l'ambassade, j'ai fait un peu le plein de bouffe. Déjà que c'est cher ici, mais en dehors des grandes villes, c'est encore pire. Surtout en dehors vers le Thème. Fait que je pense que je vais traverser la ville de Linden, qui est à 100 km. Fait que j'ai comme espoir sur le chemin de rencontrer un peu des petits marchés qui vendent des fruits et légumes. Puis là, aujourd'hui, j'ai un peu fait le plein de cannes et d'affaires de supermarchés qui risquent d'être plus chers en chemin. Fait que c'est mon loot. Des cannes de bines. Ça, c'est la grosse que j'aurais parlé. La sauce à spaghetti. Des saucisses viennoises. Des biscuits. Là, je veux acheter un petit paquet d'oignons. Des cannes de thon. En chunks. Beurre de peanuts. D'autres bines. J'ai du chili. Ça te dirait que tu te baffrais un chili con carne. Et du bon corned beef. Fait que ouais, je devrais être bon là avec ça. Il y a quand même un bout. J'ai des raisins secs. Ça, ça lui manque des fruits et légumes là. Les ramen. Les petits bonbons. Du fromage. Du tang. Fait que ouais, mon bicycle va être lourd en partant. J'espère que ma nouvelle roue et les nouveaux rayons vont retoffer ce coup-là. Fait qu'on est jeudi. Je sais pas quelle date. Ça fait presque deux semaines que je suis à Georgetown. Je me sens comme dans le jour de la marmotte. Donc, mardi, j'ai eu mon entrevue avec l'ambassadeur. Avec l'assistant de l'ambassadeur. Il m'avait dit, viens demain, ça va être prêt. Je suis allé hier à la pluie battante. En étant malade. C'était pas prêt. J'étais fru. Ils m'ont dit, reviens vendredi. Pis là, tu sais, j'ai mis un peu... Je suis resté respectueux, mais j'étais fru. J'ai dit, ouais, mais là, je viens pour rien, tu sais. Vous avez vu mon numéro de téléphone, pis tout. Fait que finalement, ils m'ont appelé hier. Pour dire, ce serait prêt là. Il est supposé être prêt là. Fait que... On va voir ça. Là, je me sens mieux. Hier, j'étais honnêtement bien malade. Ça filait pas pas en tout. Je vomissais à diarrhée, je sais pas trop pourquoi. Je rentre bien dormi, ça va mieux. Mais ça fait presque deux jours, j'ai rien mangé là. Là, je me sens mieux. J'en ai fait un peu plus. Aïeul, c'est officiel. Je l'ai eue avec ma belle face là, tu as en Syrie. Ouf, toute une étape après 5 visites à l'ambassade. Quoi? Je suis venu ici lundi de la semaine passée, on est rendu jeudi, ça a pris quasiment deux semaines. Fini par l'avoir. j'étais bien malade hier je me sens un peu mieux je pense que c'est en grande partie à cause du stress que le fait que c'est fini c'est un poids qui tombe des vices d'épaule le reste de la journée je pense que je vais finir mon vidéo puis ramasser mes affaires me préparer pour le départ demain parce que là ça va être corsé la route vers le thème j'ai fini par le revoir j'y croyais pas mais tu sais j'ai voulu faire les employés de l'ambassade était super enceinte j'ai voulu faire la petite vidéo avec eux c'est peut-être mieux pas c'était un bon voyage mais on était vraiment rassurant tu sais je pense que c'est ça si tu écoutes juste les nouvelles c'est ça a l'air éveil la venezuela mais pour moi qui voyage low profile comme je fais je pense que j'aurais pas de problème il avait l'air très confiant moi aussi je le suis j'ai bien hâte de voir ça ça va pas bien en revenant de l'ambassade j'ai été malade en bicycle j'ai acheté des petits biscuits bretons je bois mon 7 up flat j'espère ça va pas si je veux partir demain bon ben moi je voulais partir le matin mais je me sentais mieux hier soir mais en réveillant matin j'étais pas gastriquement à mon meilleur fait que je vais rester une dernière journée la dernière des dernières mais je me rends compte tu sais là en plus en étant malade j'ai pas de temps tu sais j'ai fait comme tous les trucs à voir à georgetown mais j'ai pas de temps à profiter je trouve fait que je vais faire une dernière petite virée bien reposée je me sens vraiment mieux là puis demain partir pour de vrais top shape ouais ça fait deux semaines j'te sit j'ai pas vraiment montré le guest star c'est vraiment grand faut que je trouve le gars pour dire je reste je vais luncher là big kahuna lunch de qualité des frites avec plein de ketchup dans le fond du sac j'ai été pas mal trop souvent dans les chaînes là tu sais ici sur sheriff street t'as genre pizza hutte une autre chaîne de poulet frit j'ai été au burger king au centre d'achat un peu trop souvent manger dans la rue même c'est plus le fun petit cheval c'est pas le fun se promener comme piétons à georgetown c'est le temple à de cossin dans le chemin base militaire ici dans georgetown je suis de retour dans le parc national deux semaines à georgetown c'est peut-être bien un peu trop je pense que ça va rester aussi longtemps je vais en tirer en disant que c'est ma ville préférée mais en même temps je suis quand même agréablement surpris parce que j'avais entendu pas mal d'affaires mauvaises tu sais c'est pas si pire en restant dans le guest house c'est un peu à l'écart là où j'étais le quartier de bel air il y avait pas de patates plus par exemple mais ouais le monde du guest house m'ont fait quand même un dél aussi vu que je restais aussi longtemps ils ont baissé le prix comme du tiers que je restais deux semaines donc c'est pas pire sinon ouais c'est sûr j'ai été malade je serais c'était divisé puis tout j'ai peut-être pas autant visité que j'aurais pu ou dû j'ai pas vraiment rencontré de monde un peu au guest house c'est d'autres monde d'eux autres qui restent longtemps qui louent comme un loyer mais tu sais j'ai essayé de contacter du monde sur couchsurfing il y avait rien fait que je suis un peu pas d'amis pof ça fait partie du voyage mais ouais la ville comme telle c'est pas la gloire éternelle mais c'est pas non plus le pire je me sentais pas au point de vue de sécurité là en se promenant un jour j'ai vraiment rien vu d'inquiétant fait que c'est quand même pas pire ouais dernier petit tour à georgetown ouais y'a plus de monde dans le parc national aujourd'hui j'aurais essayé de trouver un petit spot tranquille pour faire voler le drone faire un petit tour de georgetown fait qu'on est sur de l'arbre là ça a l'air d'être des familles, des écoliers ça a l'air tranquille mais ça aussi je ne sais pas ça ne sais pas ça n'est pas c'est pas c'est un cité c'est une petite c'est ce qu'il a été c'est qu'on est le Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.